Les vestiges de l'usine présentent un ensemble complexe dont la lecture est rendue difficile par les nombreuses modifications opérées au cours du temps. Outre la cheminée de sections carrées, on distingue trois bâtiments principaux où se déroulaient les grandes étapes de la production, à savoir le broyage des cannes, le traitement par cuisson du jus extrait jusqu'à sa cristallisation, la récupération des égouts, notamment de la mélasse. Le grand bassin maçonné situé à l'est de l'usine permettait d'alimenter les moulins à vapeur. Les bassins peu profonds, situés au sud, délimités par des murets, assuraient le refroidissement de l'eau produite par le générateur. L'ensemble des constructions révèle des maçonneries de moellon et de pierre de taille. La brique est utilisée pour des entourages d'épais ou pour les parties soumises au feu. Les maçonneries sont en général enduites d'un mortier de chaux et sable basaltique, parfois badigeonnés. Le réemploi de matériaux est général. Pierres de taille mêlées aux murs de galets, briques réfractaires ou même pièces mécaniques utilisées en bouchage.